Salut les sportifs, c'est Armando. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu l'intime honneur, que je n'avais pas eu depuis 6 semaines, tout simplement parce que j'étais arrêté, de recourir avec l'ami Badre. Donc c'est toujours un super plaisir de courir avec lui, enfin avec toi. J'espère que tu m'écoutes aussi. Et ouais, donc on est sur deux bureaux séparés, mais on travaille pour la même société. Du coup, en général, il part du centre-ville de Luxembourg pour venir me chercher à la gare. On fait notre petit tour habituel, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, le Grund, le Grund de Klausen, Klausen-Kirchberg, par la rue des Muguets, et Kirchberg, on reprend le pont rouge, et on revient au centre où je le dépose, et là, pour vous faire ma petite vidéo, et je m'apprête à repartir pour aller à la gare et reprendre le boulot. Donc aujourd'hui, comme les premières séances de cette semaine, j'essaye d'aller plus doucement. Et puis de toute façon, je n'avais pas trop de choix, parce qu'Ami Parcours, Badre a commencé à être dans la douleur. Tu as eu la bonne idée, mon ami, de ne pas manger avant de partir courir. Et donc, j'espère que tu le noteras, comme l'a noté Jérémy il y a quelques mois, au moins de prendre un fruit, quelque chose, avant qu'on aille courir. Non pas que je t'épuise, puisque notre rythme était plutôt tranquille, mais parce que ça tape dans les réserves, donc à noter pour la prochaine fois. Voilà, et du coup, j'en profite pour passer le message à tout le monde. Donc, séance assez courte, je pense que je serai à Diborne, avec toujours pas mal de dénivelé urbain, parce qu'à Luxembourg, ça monte et ça descend. Et puis, il ne fait pas trop trop froid, mais donc ça a permis de partir. Avec les jambettes, les gambettes courtes, vous ne voyez pas. Non ? Bon bref, je suis en short. En haut, j'ai pris la veste depuis, mais je le regrette presque, parce que j'ai eu bien chaud et il ne pleut pas encore. Mais je sens quelques petites gouttes qui tombent. Voilà. Donc bref, séance toujours en recherche de sensations et d'endurance, sans monter dans les tours, sans taper la vitesse. L'objectif, c'est simplement de reprendre. Et comme on l'a déjà dit dans Nakane, et comme le dit très souvent notre grand consultant suprême, le docteur Denis Boucher, il faut apprendre à courir lentement pour abaisser son seuil d'échange caseux et apprendre à courir lentement pour courir plus longtemps et plus vite. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs ! Sous-titrage ST' 501